Musique Hey coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo Nouvelle vidéo, choisissez ma prochaine lecture spéciale policier thriller Donc on commence, attendez je prends mes notes On commence par un livre que j'ai trouvé dans la boîte aux livres aujourd'hui Donc de Karine Giebel, juste une ombre Voilà le livre Alors le résumé D'abord c'est une silhouette, un soir dans la rue Un face à face avec la mort Ensuite c'est une présence Le jour à tous les carrefours La nuit à ton chevet Impossible à saisir, à expliquer, à prouver Bientôt une obsession qui vous ruine la carrière Te sépare de tes amis, de ton amant Te rend folle et seul Juste une ombre qui s'étend sur ta vie et s'empare à jamais Tu lui as appartenu, il est déjà trop tard Non tu lui appartiens, il est déjà trop tard, je suis désolée J'ai pas eu mes lunettes, je vois rien On va grandir Donc il me donne vraiment envie Voilà, je ne connais pas l'autrice J'ai lu beaucoup de retours sur elle Il paraît que c'est un très bon auteur féminin en policier thriller C'est rare C'est un roman noir Voilà Il fait combien de pages ? Ça me spoilait sur la fin Il fait 502 pages Voilà 502 pages Il me donne beaucoup envie Donc moi j'ai un autre résumé derrière Voilà Vous pouvez faire une Hop Attendez Là vous faites pause Hop Vous lisez Hop La suite Voilà Karen Yable, je ne la connais pas Elle me tente énormément Voilà Donc elle, je ne la connais pas Donc c'est un nouvel auteur Dans la catégorie thriller policier Voilà Donc en tout cas Il a l'air très intéressant Je ne vais pas dire je veux lire celui-là Parce que c'est vous qui choisissez Je suis encore en train de lire Vampiria Je suis à la moitié du livre Donc bientôt il sera fini Donc je dois choisir Je dois attendre que vous choisissez Ma prochaine lecture Voilà Tout simplement Donc voilà Et deuxième Deuxième roman en lice Donc c'est Profanation De Jussie Adler Olsen Voilà C'est le livre des enquêtes du département 5 Voilà C'est le deuxième tome Voilà Il fait combien de pages ? 533 pages Donc c'est des assez gros livres Ces deux-là Entre Justeux Nombre et Profanation Donc je vous lis le résumé Donc je lis le résumé Parce que le résumé que j'ai sur mon PC C'est pas du tout bon Donc Sur le bureau de Mork Le dossier d'un double meurtre Impliquant une bande de fils de famille Innocentés par les aveux spontanés de l'assassin Mais très vite L'inspecteur s'aperçoit que l'affaire Activement bouclée Comportait deux zones d'ombre Quel rôle ont vraiment joué Il y a 20 ans Trois des hommes les plus puissants du Danemark ? Et d'après mon résumé Ça serait un meurtre commis en 1987 Voilà Et en gros c'est d'un cercle fermé Des milieux d'affaires Corruption au plus haut niveau Secrets Nauséabond de la grande bourgeoisie Voilà Donc il est très intéressant Alors par contre Juste une ombre Karine Gable C'est plutôt du thriller Roman noir Justi Adler Olson C'est plutôt du policier Voilà C'est un policier plutôt Donc c'est pour ça que j'ai mis Policier thriller J'ai beaucoup aimé le premier tome Miséricorde Donc la profanation Devraient être dans le même Dans le même esprit Mais j'ai énormément de mal Avec l'écriture Les dialogues Comment ils sont insérés dans le roman Moi j'ai l'habitude d'un dialogue Avec des traits Des points à la ligne Et des traits quoi Et en fait dans La façon d'écrire danoise Je rappelle que c'est Un auteur danois Les conversations apparaissent N'importe quand Entre guillemets Voilà C'est tout et n'importe quoi C'est la mise en page Qui me dérange Mais sinon La première histoire Miséricorde Était très bien Donc voilà Donc en tout cas Je vous mettrai Les résumés En barre d'infos Voilà Donc numéro 2 Profanation Et numéro 3 Qui retourne Parce qu'il avait Moins de vote Je laisse une autre chance Donc c'est Keiken de Granger Je vous relis le résumé Quand le soleil levant Devient un soleil noir Quand le passé Devient aussi tranchant Qu'une lame nue Quand le Japon N'est plus un souvenir Mais un cauchemar Alors l'heure du Keiken a sonné Olivier Passant De la criminelle Est lancé dans la traque D'un insaisissable meurtrier La coucheur Il éventre les défames Au terme de leur grossesse Pour tuer leur bébé Dans le même temps Ce flic tourmenté Cherche à comprendre Les raisons Du naufrage de son couple Naoko Sa femme japonaise A demandé le divorce L'histoire personnelle De Passant Trouve des similitudes Dans celle du serial killer Sorte de double monstrueux Passant devra aller Jusqu'à Tokyo Chercher la clé De l'énigme Donc C'est Jean-Christophe Granger Voilà J'aime beaucoup Jean-Christophe Granger Il écrit des bons livres Bon j'ai déjà dit Que à ce qui paraît Ce n'était pas son meilleur Il fait combien de pages 546 pages Voilà Donc En fait En gros Il est presque aussi gros Que les autres En fait Il est presque aussi Volumineux En termes de pages Les autres font 500 pages aussi Plus de 500 pages aussi Donc C'est une équivalence De pages Alors ça C'est du thriller Voilà Thriller Profanation C'est du policier Et juste une onde De Karine Gable C'est du thriller Voire roman noir Voilà Donc je vous laisse Voter Pour le livre Qui vous tente le plus Vous avez donc Les résumés En barre d'infos N'hésitez pas A mettre Enormément de commentaires Vous aurez cette vidéo Partout Partout sur ma chaîne Vous aurez cette vidéo A chaque fin De nouveaux vlogs Vous aurez cette vidéo Dans le i Dans le petit i Des vidéos Des nouvelles vidéos Jusqu'à temps Quand je termine Vampyria Vous pouvez voter Donc vous avez le temps Voilà Vous avez le temps De voter Je préfère lancer La vidéo Maintenant Parce que Vampyria Est à la moitié Et si je me décide De lire Je peux le finir Demain Donc on va attendre Je vous laisse Facilement Trois semaines Un mois Pour voter Donc voilà Donc n'hésitez pas A choisir votre livre Donc je répète En lice Nous avons Le troisième roman C'est Keiken De Jean-Christophe Granger En deuxième position Nous avons Profanation De Jussie Adler Olsen Et en première position C'est pas en ordre Que je veux lire Nous avons Juste une ombre De Karine Giebel Voilà Voilà les trois tomes En lice Voilà Donc Deux formats Deux grands formats Et un format Hop Poche Voilà Donc je vous laisse Voter Voilà Prenez votre temps Lisez les résumés Donc j'ai bien dit Que je parlerai Du livre que je lis En vlog Donc dans le prochain vlog Dans un prochain vlog Vous aurez Mon avis sur Vampyria Je le donne un petit peu De temps en temps Quand je lis Voilà Vous aurez mon avis Sur Vampyria Donc là Vous aurez mon avis Sur un des trois tomes Plus tard Quand j'aurai fini le livre Donc j'espère Que ce genre de vidéo Vous plaît N'hésitez pas A commenter A liker A partager Et surtout A vous abonner A clé de cloche Pour vos notifications Et je vous dis A tout dans une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz